bonsoir bonsoir à toutes et à tous ça va comme d'habitude comment ça va bonsoir hi hi vous avez lu le titre et tout ça va ça va ça va bon je vais faire un petit aperçu rapide rapide sur le courrier de macron aux deux à ses deux amis à ceux ces deux présidents là je vais faire un petit aperçu rapidement et continuer sur l'imposture du mossi voilà si vous pouvez partager s'il vous plaît je on va faire rapidement j'espère que ça va et que vous n'avez pas oublié le jeune là demain j'espère que vous n'avez pas oublié c'est très important comment ça va voilà 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 donc vous avez dû voir je pense pas si c'est très important je ne crois pas parce que la guinée n'est pas une sous préfecture de la france c'est ce qu'on dit on s'en fout des félicitations de macron ou quoi que ce soit c'est ce qu'on dit ou c'est ce qu'ils disent donc on va partir sur cette base mais tout je dirais-t-il est que j'en avais parlé la fois dernière quand il n'y a pas eu de lettre de félicitations donc je pense que c'est logique et correct de faire un petit aperçu sur sur les deux courriers quoi donc voilà en gros moi dessus on peut pas dire que les courriers sont faux je ne pense pas je ne crois pas que ce soit faux je pense que ça vient de l'elysée ou de matignon là où ça se passe là mais il ya des petits détails voilà déjà il ya beaucoup d'intervalles entre les deux dates j'espère que ça va puisque il ya une date bien entendu qui concerne alpha c'était le 30 novembre apparemment hier et concernant l'autre monsieur ouattara c'était le 11 novembre et cela ça fait un moment mais vous savez les courriers des chefs la guinée je ne sais pas mais normalement c'est cela il ya une équipe qui s'occupe de ça une secrétaire où il ya des gens qui s'occupent de cela donc en général tout est écrit tout est fait et puis on t'apporte ça tu lis si ça te convient quelquefois il ya des gens qui n'ont même pas il ya des chefs qui n'ont même pas le temps de lire ça c'est valable pour les directeurs ou les ministres ils signent voilà où quelquefois c'est déjà caché t voilà ça ça dépend il ya des endroits il n'y a pas de cachet c'est la signature voilà donc tout est déjà préparé mais ce que je remarque ici peut-être que vous avez remarqué vous allez voir si vous avez le courrier là bas monsieur le président des deux côtés il ya monsieur le président sur tous les deux courriers monsieur le président je alfa et chez ouattara mais je suis alfa chez ouattara après monsieur le président est juste à côté virgule il ya cher à la salle donc ça prouve que les deux il ya une certaine affinité ils sont beaucoup plus proches c'est normal ces deux pays ont souvent sont beaucoup plus proches que la guinée et la et la france ça on le sait ce n'est pas une nouveauté donc macron malgré qu'on lui a apporté la lettre déjà écrite parce que c'est comme ça on le fait on l'amène on prend certains critères certaines conditions comme les relations entre les deux pays où les deux chefs d'état c'est par rapport à ça qu'on écrit donc macron a quand même pris la peine d'écrire cher à la salle à avec un stylo c'est manuscrit ça c'est manuscrit et la date du 11 novembre 2020 ça aussi c'est fait à la main vous voyez ici là c'est tout petit petit c'est là là voilà c'est tout petit vous allez chercher ça là bas bien regardé parce que c'est des trucs tout petit et puis en bas tout en bas quand on a signé quand pour au lieu de signer il a écrit avec toutes mes amitiés il a écrit ça en bas ça aussi ça la main il faut vérifier les deux il faut que vous même vous regardez là bas je vous ai dit quelques fois vous regardez tandis que je alpha à la fin il a écrit à vous virgule il a laissé comme ça il n'a pas il n'a pas mis de signe d'amitié d'affinité il n'y a pas trop ça entre eux et en même temps on sent que ce n'est pas important peut-être mais apparemment c'est important aux yeux de certaines personnes ça se sent vous savez sur les réseaux sociaux les médias un peu partout on a un peu tapé sur macron quoi oh il a félicité l'un il n'a pas félicité l'autre c'est pas normal c'est pas gentil c'est pas sérieux parce que parce que parce que donc c'était comme si on obligeait le monsieur comme si c'était nécessaire il faut qu'il le fasse il faut qu'il le fasse finalement il l'a fait à sa façon mais on sent sur la lettre que ce n'est pas la même affinité c'est pas les mêmes genres de personnes ils ont parlé c'est logique ça c'est tout à fait normal et à la fin il a écrit monsieur il a écrit emmanuel macron tandis que l'autre il n'a pas écrit emmanuel macron c'est à dire il veut valider que c'est lui si tu veux que moi je signe cette affaire là ah ouais j'ai signé laissez moi tranquille voilà j'ai donné et de l'autre côté encore il a mis son excellence monsieur alfa condé président de la république de guinée conakry ce watara il n'a pas mis cela parce que watara n'a pas besoin de ça c'est déjà validé depuis le début sans trop de bruit il l'a validé il l'a félicité entre les rapports qu'ils ont dans le contenu le fond et la forme ça dépend de la compréhension de chacun de nous certes mais il ya un peu de morale du côté de alpha il a fait un peu de morale il n'a pas l'air très content c'est ça la vérité n'a pas l'air très 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 content même si c'est pas important c'est vrai que ce n'est pas important ce n'est pas une sous préfecture de la france c'est ce que les gens disent mais bon il ya ils sont contents quand même que ce soit fait donc il a rappelé l'affaire de santé d'énergie d'éducation de toutes ces choses la paix et tout au début quand il a fait et le mot félicitations n'est pas marqué pas du tout chez alpha c'est marqué chez watara et il a félicité le fait que celui-là est tendu la main à comment on appelle ça à bédier et toutes ces choses donc il ya une forme de volonté de réconciliation chez watara c'est ce qu'il veut montrer il ya une forme de réconciliation le fond de la force et de le fond est un peu la forme de du courrier c'est ce que macron veut montrer comme si watara lui il avait la volonté de la paix la volonté de la réconciliation il a tendu la main très très rapidement une chose qui n'a pas été fait en guinée et le fait de rappeler c'est un rappel c'est comme si bon tu veux que je te dise bon je te félicite à ma façon mais je ne suis pas très content il ya eu trop trop de pression un peu partout dans les médias africains peu partout les gens n'ont pas arrêté de parler de ça parce que je voulais dit tous les chefs d'état africain c'est comme ça c'est comme ça c'est naturel il faut que ça valide même si c'est indirectement ça les rassure c'est comme ça quoi voilà on a beau dire qu'on est indépendant mais on n'est pas indépendant ça nous fait plaisir de penser qu'on est indépendant on n'est pas forcément indépendant voilà donc le côté burkinabé de alpha dont j'ai parlé la fois dernier le côté aussi les gens n'étaient pas du tout du tout du tout content pourtant c'est la vérité c'est la réalité vous pouvez continuer à vous renseigner sa mère j'avais des petits doutes mais j'ai je me suis renseigné encore il paraît qu'elle est malienne elle est vraiment malienne c'est une vérité son père est vraiment moussi burkinabé sa mère elle est malienne ses deux parents sont venus ensemble c'est une vérité et quand il est parti après son élection quand il est parti au mali il a dit aux maliens renseignez vous même auprès des maliens il a dit aux maliens ça avait fait un petit bruit à ce moment là que sa mère est malienne mais en guinée il dit que sa mère est soussous donc vous voyez c'est un imposteur c'est pas la vérité jouer sur tous les tableaux comme ça de cette façon par ici quand tu vas par là tu dis que ah c'est ça tu vas de l'autre côté toujours pour te faire accepter ta mère ne peut pas être tous ceux là même temps elle est elle est soussous ou alors elle est soussous d'origine malienne ou elle est malienne d'origine guinéenne je ne sais pas mais quand tu vas au mali tu dis là bas à je suis venu c'est moi le présent je suis malien et jusqu'aujourd'hui alpha a de très très bonne relation avec les maliens vous avez vu avec ibk comment il était il avait très très bonne relation il n'y a pas d'ambiguïté vous avez vu avec ouattara aussi il a vu très très bonne relation avec ouattara donc c'est sensé nous avons tous temps à des origines même si on le cache on a toujours une petite affinité avec le pays d'origine par exemple surtout quand c'est le pays de la maman on a toujours des deux parents de toutes les façons on a toujours une petite affinité on veut toujours que ces pays là nous valide c'est humain c'est naturel mais maintenant venir à guinée qu'ils soient nés là ou pas mais je pense à mon avis il est né là qu'ils soient nés là et qu'ils veulent ils veulent jouer sur le côté ethnique mélanger les autres ethnies moi je n'apprécie pas cela je n'apprécie pas cela et les guinéens ne doivent pas entrer dans ce jeu on voit très très bien qu'il ya beaucoup de choses qui se passent on ramène toujours ce côté peule là de dire que les peules sont étrangers les peules sont un peu partout en afrique moi c'est ce que je n'apprécie pas je ne l'apprécie pas du tout je vais le faire savoir lui qui est burkinabé lui qui aime aussi et malien ça reste un africain le mali et la guinée c'est à peu près pareil c'est côte à côte mais quoi qu'il en soit le guinéen qui est là qui a ses ancêtres là est prioritaire puisque ils aiment jouer sur le côté ethnique si tu aimes jouer sur le côté ethnique sur le sur le terrain ethnique il faut assumer il faut assumer ton jeu et assumer les conséquences donc aujourd'hui si on vient nous aussi sortir le côté aussi le côté malien de sa maman jusqu'à présent la famille de la maman de alpha rend visite à leur famille en guinée jusqu'à aujourd'hui quand il est président maintenant là ils viennent les autres mandats ils venaient les gens le savent ce n'est pas caché c'est une réalité donc si tu veux jouer sur le côté ethnique pour mélanger les gens aussi vont sortir ce côté ethnique pour jouer dessus pour te rappeler ce que tu as envie d'oublier ou ce que tu as envie de faire semblant parce que peut-être on passe parce que nous ce n'est pas de notre génération on pense que oui c'est lointain les gens ne sont pas au courant ou que je ne sais pas mais il faut qu'ils le sachent il faut qu'ils le sachent il faut que les herpégistes sachent cela que alpha c'est un imposteur oui c'est une vérité c'est une réalité vous le savez au fond de vous vous ne voulez pas qu'on parle de ça parce que quelque part il ya une affaire de peur c'est tout parce que dès qu'il y avait de peur quelque part les gens jouent sur cela pour faire peur aux autres je vous avais parlé du côté de cette histoire du djihadiste de terroriste c'est la même chose et vous voyez ce qui s'est passé à walindara quoi qu'il en soit c'est souvent des petits coups que ils sont capables de monter que la mouvance est capable de monter lui c'est quelqu'un qui est très fort dans ça c'est un genre communiste il est avec il a évolué il a évolué dans ce milieu avant bien avant notre naissance on savait autant de ces couturés comment ça se passait donc aujourd'hui ils peuvent être capables d'aller attaquer chez les gens faire des trucs pour que regarder successivement comment les mouvements les événements se sont suivis réfléchissez et il faut essayer de voir comment les événements les le courrier le truc de walindara regardez c'est ça c'est suivi ça c'est suivi tout de suite parce que aujourd'hui c'est ça c'est ça le business de ces états africains c'est ça ce business on va les aider et c'est une bonne chose pour eux là aujourd'hui je vous l'avais dit on va il va se dire à vous avez vu c'est une affaire de jihadis vous êtes en train d'aider le mali si c'est pas moi ici ce n'est pas possible les gens là c'est des terroristes c'est des ci c'est de ça les gens l'écrivent dans les commentaires moi je suis j'étais sur une vidéo hier quelqu'un a mis un de mes directs on me l'a envoyé je regardais mais il ya quelqu'un qui n'a pas arrêté de m'attaquer pourtant je suis là mais il sait pas que c'est moi au l'appel partout en afrique c'est des terroristes l'appel à part en afrique c'est des djihadistes celle qui parle là elle est terroriste moi j'étais avec mon compte c'était pas avec ma page j'étais juste à côté de lui donc c'est comme ça tandis que ça ce sont des choses qu'il faut éviter de dire parce que ça montre toujours les autres ethnies toujours contre les peuples c'est le côté là donc s'ils jouent à cela nous aussi on ramène le côté aussi parce que lui n'est pas plus un mot si n'a pas plus de trois en guinée comme peu ce n'est pas possible donc tu veux jouer sur un domaine mais tu veux jouer sur un terrain mais on va venir sur ce terrain on va essayer de jouer et politiquement ça peut jouer sur lui donc au lieu de rassembler les gens comme on dit que lui veut toujours diviser pour mieux réunir voilà quelques petites preuves que cela c'est pour diviser pour mieux régner et il y a des gens qui sont ici ça les dérange pas parce que ça c'est à dire ça les arrangent parce qu'ils ont des petits intérêts quels que soient les intérêts l'intérêt n'est pas forcément financier l'intérêt les hommes sont liés par plusieurs formes d'intérêts donc étant là étant qu'elle n'a qui mais c'est des trucs qui peuvent être très très dangereux ça peut être très très dangereux parce que malgré ceux qui font 5 prières par jour dès qu'on parle d'islam il fuit tout de suite l'islam est devenu très très c'est devenu dangereux donc et on sait qu'en guinée les peurs sont beaucoup dans la religion ils sont énormément dans la religion donc dès que l'huile va sortir ce côté là pardon tout de suite je vous avais déjà parlé de cela dans une dans une vidéo tout de suite les occidentaux c'est ça la mode actuellement pour tout le monde si tu veux faire ton business avoir le monde derrière il faut critiquer l'islam avoir le monde à tes côtés il faut parler de terrorisme tu vas avoir des armes gratuitement et et puis eux ce contrat de terrorisme on va les coincer les étouffer donc il faut faire attention à tous ces facteurs tous ces petits facteurs mettre les gens mal mettre les ethnies à dos et ça va revenir régulièrement ça va revenir régulièrement parce que vous et moi on encourage cela si on continue à encourager cela après on se met ici quand c'est chaud quand c'est compliqué ou ailleurs ou dans les publications au la guinée est une famille la guinée est une famille la guinée est une famille mais quand certains membres de la famille on les traite de certains noms et qui ne sont pas c'est frustrant donc mettez vous à la place à la place de ces membres de la famille si c'est une de vos soeurs ou un de vos frères que vous lui collez une étiquette qui n'est pas forcément vrai mais vous au fond de vous vous savez que ce que vous dites ce n'est pas vrai mais comme ça vous arrange vous allez dans ce sens parce que n'a fanguotan benaké tandis que c'est très dangereux ou n'akolo ou mbouema que ce n'est pas une réalité tout le monde connaît la manipulation d'alpha tout le monde le sait alpha est très fort en manipulation il a manipulé les occidentaux pendant combien d'années je vous ai dit j'ai dit il va jouer sur ce côté là il est qu'à jouer sur ce côté là c'est pour qu'à l'imam dico s'est levé à un moment donné il a même essayé de négocier ce que eux ils appellent la djihadiste cela en leur nom à eux cela ne se considère pas djihadiste voilà donc il faut que les guinéens fassent attention tout cela là c'est pour faire oublier ce qui s'est passé le fait qu'il n'ait pas gagné les élections ça ce n'est pas une nouveauté le côté de ça revient tous ces jours-ci là les gens ont tout laissé s'accrocher à cette histoire de et comment la dame la s'appelle même à temps et j'en abbas ya c'est ça tout le monde aujourd'hui ces jours-ci là on ne parle que de ça on ne parle que de ça j'ai n'a bien benabaya fait donc on parle même plus de cette affaire d'élection qu'elle est la nouveauté dans ça les détournements quelle est la nouveauté c'est vrai c'est pas vrai qu'elle est la nouveauté c'est un pays c'est fait cela c'est fait comme ça ça on a trouvé ça comme ça je pense ça fait un moment toutes les élections alpha lui il va lutter contre la corruption chaque fois qu'il est élu ou chaque fois qu'il veut tous les débuts de mandat il veut lutter contre la corruption jusqu'à maintenant lui n'a toujours pas lutter contre cette même corruption mais lui-même il est corrompu lui les corrompus corrupteur réceleur comment il va lutter contre la corruption quelqu'un qui triche pour gagner les élections ou pour se faire gagner faire comme si c'est lui qui a gagné parce que c'est très difficile de détrôner ceux qui sont au pouvoir en afrique ce n'est pas une nouveauté c'est pourquoi cette démocratie là moi ça me cause un énorme problème ça me cause un gros problème parce que c'est toujours compliqué c'est toujours difficile et ou alors ça finit mal donc quelqu'un que il ya des doutes sur sa réélection il ya des doutes sur toutes ces choses tout il ya trop d'ambiguïté au tout à gauche à droite c'est celui-là dit que lui veut venir lutter contre la corruption c'est à dire il faut qu'on essaie d'être qu'on ouvre les yeux quoi qu'on ouvre les yeux qu'on essaie d'être concret qu'on essaie d'être réaliste ce qu'une personne n'a pas fait en dix ans c'est pas maintenant qu'il va le faire ce que tu n'as pas fait en dix ans faire ça en cinq ans c'est un gros problème certes il ya des choses qui ont été faites les rpg qui aiment m'écrire ou qui m'envoient des trucs je vais vous le dire il faut que ce soit clair dans vos têtes peut-être que dans vos familles on vous a dit de mourir dans le rpg je ne suis pas d'un parti politique je dis ça dans toutes mes vidéos mais quand je vois un truc qui ne va pas quelque part c'est mon droit de le dire en tout que je me sens je pense que je peux le dire donc arrêtez de me rappeler des trucs il ya des choses qui ont été faites mais en dix ans il aurait pu faire mieux tous les présidents guinéens n'ont jamais le temps comptez il n'a pas le temps il n'a pas eu le temps de finir alpha n'a pas eu le temps de finir c'est à dire c'est répétitif nous on est toujours sur la même chose on a la répétition n'ont qu'on a la répétition n'ont qu'on se pose pas des questions pour quand on répète ou pourquoi nos présidents là ils répètent tous les jours la même chose donc arrêtez de m'écrire ou de me faire des reproches je n'ai jamais été du rpg ou d'aucun parti en guinée d'aucun parti vous n'avez rien à me reprocher rien du tout c'est vous qui êtes du rpg continuez à rester dans votre rpg vous êtes dans le rpg peut-être par orgueil ou par intérêt ou je ne sais pas vous à vous avez vos raisons alpha il a bien travaillé peut-être vous à vos yeux mais si ce n'est pas important ce que je vais dire ce n'est pas du tout important mais si macron a rappelé certaines choses santé éducation énergie des petites choses comme ça s'il les a rappelés il n'a pas rappelé cela à watara ça veut dire que la guinée a plus de carences que la côte d'ivoire on n'a même pas besoin de lui dire on n'a pas besoin de lui on le sait donc quand il parle encore je vais revenir sur cette histoire d'environnement et d'écologie peut-être que les gens n'ont pas d'idées moi je critique quelquefois j'apporte des petites idées vous savez ceux qui sont en occident qu'elle va passer du temps ici que l'électricité on peut produire de l'électricité avec des ordures on le sait et les ordures en guinée on peut même vendre tellement qu'il n'y en a n'attend pas mais les guinéens partent toujours en brousse en forêt c'est à dire quand je dis en forêt d'aller et comme on appelle ça pour les barrages là vous voyez toutes les dépenses qu'il ya dans les barrages et en faisant les barrages en même temps on détruit encore l'environnement sans compter l'histoire du bauxite de diamants c'est à dire sans compter le sous sol vous voyez ce que je vais dire tandis que avec les ordures là pendant quelques temps ça peut nous aider énormément quand c'est bien organisé et c'est moins cher à mon avis ça crée l'emploi ça rend propre un endroit propre et un endroit respectable ou bimbo et la femme année ou moi ou bimbo au mur à gay mané quand tu vas en vacances en guinée l'air vigno et griffes il a clean est tombé à cocina rassume et qui ce qu'ils partent en vacances vous voyez que c'est moi ouber la guinée oubéné à la forum à l'arrivée l'imana phara marron avoir un forum donc tout cela est dû à à cette insalubrité mais pour lutter contre cette insalubrité on peut faire l'électricité avec wana colo brina colo donc alpha il est censé le savoir rendre propre créer des emplois trois choses on peut le faire avec cette c'est ces ordures cette insalubrité mais ça on peut pas beaucoup bouffer dedans on peut pas beaucoup bouffer dedans les occidentaux ne peuvent pas trop nous aider comme quand il s'agit et des barrages aussi loin qui va détruire l'environnement monsieur qui veut s'occuper de l'écologie de l'environnement et tout de tous les coteaux de tous les côtés il détruit l'environnement donc ça ce sont des faits que nous devons réfléchir à tous ces facteurs pour qu'on sache pour que l'huile sache parce que alfa nous prend pour des gens et des 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 attardés quoi alfa normal la guiné qui est attardé n'est là tout son entourage c'est que alpha méprise énormément les guinéens et falama mais rien à fort à l'équivalent à la femme où c'est ce tour la guiné cas à vous c'est au ronni mais c'est logique ou est-ce à la place à l'état n'aura politique n'aura si tu vois qu'il ya des gens que tu peux dribbler comme tu veux n'importe quand n'importe où n'importe comment mais et que tu es quelqu'un à l'alcool l'armou qui n'est qu'il m'a n'a pas un tout 4 déjà la base c'est pas un guiné à la base il est souvent au burkina il s'entend bien avec ses cousins ouattara ibk ils s'entendent très très bien avec eux quand quand tu étais là quelle était la relation entre pointe et ces pays là et la côte d'ivoire et le burkina quelle était leur relation parce que en tout cas en tant qu'ils venaient je savais que c'était c'était pas top top entre eux mais lui ces deux pays là c'est top parce que ce sont ses origines mire une coquille à origine n'a pas courir n'a pas se détacher de cela on peut pas du tout se détacher de cela donc les guinéens soutiennent un mot si par rapport à un peu parce que cette histoire là c'est à dire où on a tinguinana on a tinguin du foulé fait ou en a mer et moi m'a foulé dans mon pouvoir n'a la vérité là d'aller faire amara foulé fénard c'est la vérité mire et falama à nous même sur les réseaux sociaux si on le dit les gens s'asseye ils menacent il dit ah allez-y faire ça ou peu fait si fait ça les gens le disent mais aujourd'hui on ne se qu'on ne combat pas cela dès que c'est chaud ou dès qu'on voit dès que c'est chaud que il ya quelqu'un un enfant qui meurt ou une femme comme la femme qu'on avait pris en bouclier les gens sont là ils sont sur l'émotion tandis qu'on ne combat pas cette histoire au fond au on est sur les émotions n'a pas gagné ou n'a pas publié ou n'a pas le fait qu'aujourd'hui on a le mois en tout cas vous je ne sais pas moi j'ai remarqué beaucoup d'anomalies énormément d'anomalies parce que on a poussé parce que d'aller à forcer certaines choses même si je ne suis pas de l'ufdg il a forcé certaines choses il a pris beaucoup de maturité il a fait des trucs qui ont fait que moi et je sais qu'il ya certaines personnes qui ont pu voir certaines choses qu'ils n'avaient pas remarqué avant je peux parler de certaines choses ici que vous n'avez pas remarqué et avant aujourd'hui vous allez peut-être remarquer où il ya des moments vous regardez d'autres vidéos on parle de certaines choses que vous remarquez c'est comme ça la vie c'est comme ça que ça se passe mais alpha prend les gens pour des gens vraiment bêtes il joue avec les gens parce qu'on on se laisse jouer surtout sur le côté ethnique là la seule personne qui a pu le déstabiliser le fatigué pendant les dix ans là c'est l'ufdg c'est d'aller ça c'est une vérité l'ufdg mais cela je vais le valider parce que c'est ça la vérité c'est comme quand je dis à l'ufdg que de dire que alpha n'a rien fait ça c'est fou maintenant que cela mérite une continuité cela aussi je ne suis pas d'accord parce qu'il faut faire attention avec la politique la manipulation du rpg là moi je ne suis pas dedans revenir m'envoyer des trucs oui tu avais dit oui je l'ai dit qu'alpha fait des trucs mais de là que cela valide les dix ans et que et de valider que ça redevienne six ans en plus je ne suis pas d'accord avec cela non je ne suis pas d'accord avec cela et je n'ai jamais été d'accord avec cela vous ça vous arrange c'est une question d'orgueil la guinequé parti politique fait finir orgueil non non ça n'a rien à voir peut-être que dans les partis politiques moi je n'ai pas je n'ai jamais fait de réunion politique je n'ai jamais adhéré à un parti politique je sais pas ce qui se disent entre eux là bas c'est eux qui savent donc s'il vous plaît les gens du rpg laissez moi tranquille arrêtez de m'envoyer des messages vous êtes du rpg restez dedans moi c'est mon droit peut-être avec le début de ce mandat commencer avec les critiques c'est ce qui vous énerve mais c'est cela aussi la politique c'est vous qui avez est une éducation est une immaturité en politique et c'est cette immaturité politique que alpha utilise contre les guinéens oui c'est cette immaturité politique qui l'utilise karamara moi je veux même le jour de l'investiture d'un président je peux le critiquer ça veut dire qu'il n'aura pas son investiture son investiture qu'est-ce qui vous dérange qu'est-ce qui vous fatigue ce que j'ai dit là c'est ce qui va faire car il va s'élever là bas ça ne va rien lui faire donc laissez moi dire ce que je pense c'est vrai bas c'est faux bas il faut me laisser dans mon mensonge vous vous êtes dans la vérité c'est très bien c'est quelqu'un qui a changé la guiné il a tout fait vraiment ça va très très bien ça va tellement bien qu'il ya déjà c'est à dire ça va pas dans leur tête tu vas voir un guiné qui est venu je passe en 2015 ou après 2010 c'est à dire vers 2012 vers 2013 qui est venu sous le règne du alpha qui est venu à les migrants qui est venu en machin je sais même pas comment on appelle les bateaux les migrants vous savez comment ils viennent il a payé 5000 ou 7000 ou 3000 ou 4000 il est venu dans le truc là il a perdu des amis ou il a perdu des membres de la famille et il a perdu même un bébé cette personne va venir ici se mettre à défendre alpha donc moi je ne discute pas avec des gens comme ça je me demande ce qui se passe dans la tête de ce genre de personne sincèrement parce que c'est un peu égoïste toi tu es arrivé à bon port et comment mais il ya des gens qui sont morts dans ça sans compter on prend tout ça aujourd'hui comme si ce n'est rien du tout c'est normal pour nous nous les africains on trouve ça normal mais c'est humiliant c'est humiliant déjà même notre immigration là c'est humiliant en quelque sorte encore venir pardon de cette forme c'est humiliant puisque on se plaint qu'on a transporté la traite négrière on a transporté nos arrière-grands-parents ou quoi et qui sont venus mais aujourd'hui c'est plus que ça nous on paye pour cela aujourd'hui quand je dis nous les africains payent pour cela et il ya beaucoup de guinéens par rapport à certains pays par rapport à d'autres pays donc si ces gens là sont là jusqu'à aujourd'hui encore défendre alpha qu'on dit parce que tout simplement il faut bloquer un peu il faut bloquer le peuple pour ne pas qu'il accède le pouvoir donc moi je ne peux pas cautionner ce genre de choses si tu fais cela un guerrier je ne vais pas le cautionner tu le fais un qui sient je ne vais pas le cautionner n'a pas nana kiné donc ça c'est des trucs qu'il faut combattre il faut combattre ces trucs tous les jours maintenant ceux qui ne sont pas contents parce qu'on est obligé de faire les louanges de alpha moi je ne suis pas obligé de faire ces louanges je vais vous le dire il ya des trucs qui ont été fait mais ça ne mérite pas la continuité et pendant les dix ans là peut-être qu'on a surestimé alpha on l'a surestimé tout guinéens c'est dit que ah non waouh le sauveur est là la plupart des guinéens parce que là on a non dira tout partout confondue mais mais peut-être que beaucoup de personnes ont été déçues mais si les gens sont déçus ils doivent le dire mais peut-être aussi qu'il ya des gens qui sont contents avec ça même s'ils ont eu des membres de leur famille qui sont décédés en arrivant avec cette histoire de migrant mais qui continuent à soutenir et enfin la droite peut-être que mentalement ça ne va pas dans leur tête ou bien je sais pas j'en sais rien je sais pas ce qui se passe à leur tête donc s'il vous plaît de grâce laissez-moi tranquille arrêtez de moi arrêtez de m'écrire celui qui vient maintenant tu viens m'insuter sur ma page n'a l'antime ou n'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté n'a quitté à la main parce que à la qu'ils sont d'eau m'a fait mania ligue m'a fait moi m'a fait mon soutien m'a film la guiné rafira à l'akérena n'a qu'où l'eau d'amouna coulou mais alfa temps au domo fédéral n'y a que ma fila guillette à l'afima un tambor n'attendu peut-être n'est vrai ma tournée est un rapport maintenant par la tante ou dix ans un tambor ben amou la roue n'est redé au vangal s'il n'est qu'en a quitté enfin tomas soutenu mon acquis un pas mal droit à un an à l'enfant m'a soutenu, ça ne veut pas dire que m'a soutenu, ça ne veut pas dire que m'a soutenu m'a soutenu, m'a droit m'a soutenu, m'a soutenu m'a soutenu, donc s'il vous plaît faites vos soutiens faites vos trucs, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, moi je ne commande pas les vidéos des gens, c'est très rare même que je regarde, c'est quand on m'envoie des trucs les gens insistent, regarde, regarde, c'est important sinon je ne regarde pas, donc jusqu'à demain ou après-demain si je peux faire des trucs concernant le côté alpha je le ferai, parce que pour moi il est illégal, pour moi c'est un imposteur, pour moi il n'est pas chez lui, voilà on t'a fait comme si tu étais chez toi parce que c'est l'Afrique maintenant si tu veux mélanger les autres ethnies que tu as trouvées ici les Guinéens c'est leur droit et devoir de dire non à cela voilà, de dire non à cela et que cela n'est pas normal, parce qu'on est quand ça va arriver à quelqu'un d'autre un jour on est dans la vie ça va, ça vient, ça change les choses se passent dans tous les sens qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui on sait, demain on ne sait pas après, demain on ne sait pas donc, mais comme le Guinéen est habitué à cela quand c'était le PUP, c'était presque pareil il y a des gens qui pensaient que non PUP là, c'est à l'infinite c'est pourquoi quand les présidents meurent ou quand ils tombent leurs partis ne peuvent pas continuer c'est à cause de cela les partis n'arrivent pas à continuer parce que les adhérents et les militants se comportent très très mal sans compter que leurs présidents de partis ça c'est un autre débat, ça c'est un autre problème mais les militants font quand le parti est au pouvoir ils veulent étouffer les autres militants ils veulent étouffer la population ils veulent faire que, c'est à dire quand un système est là toi tu es contre le système là tu es contre la Guinée quel est le lien ? si je suis contre le système d'Alpha ça veut dire que je suis contre la Guinée ah ben là là, il faut considérer que je suis contre la Guinée si ça, ça veut dire être contre la Guinée donc je suis contre la Guinée parce que je suis contre ce système d'Alpha là je vais le dire 100 000 fois chaque fois je vais vous le dire il y a des choses qui ont été faites certes, mais ça ne mérite pas une continuité et pendant les 10 ans il aurait pu faire mieux beaucoup mieux mais peut-être qu'on s'est trompé peut-être qu'on l'a surestimé ça aussi c'est humain c'est possible mais continuez à soutenir la médiocrité je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans il y a des gens qui sont dedans parce qu'ils ont des intérêts financiers ils ont des intérêts de famille ils ont des intérêts ethniques ils ont des intérêts il y a peut-être un poste qu'ils vont avoir je ne sais pas moi je n'ai pas ces intérêts là et cela ne m'intéresse pas cela ne m'intéresse pas du tout quand je vais voir que certaines choses vont baisser rien que la saleté parce que ça c'est un plaisir des yeux la première des choses que tu rentres quand tu rentres en Guinée c'est ce qui te choque les ordues indice que je viens de vous parler d'une méthode qui peut aider mais quelqu'un qui a passé toute sa vie la plus grande partie de sa vie en Occident et a voyagé un peu partout n'arrive pas à voir cela il y a des gens qui disent oui Alpha a un mauvais entourage il est bien c'est quelqu'un de bien mais il n'a pas un bon entourage c'est à dire je ne comprends pas c'est quoi un chef ? c'est son entourage son entourage là on le lui impose non c'est lui qui l'a choisi c'est lui qui choisit son entourage que ce soit Alpha ou n'importe quel président n'importe quel chef c'est toi qui choisis ton entourage c'est toi qui choisis ton équipe c'est toi qui choisis tes éléments maintenant les gens qui disent que Alpha est quelqu'un de bien son entourage n'est pas bien ils ont dit la même chose pour Conti mais c'est le même entourage Alpha ne savait pas cela nous tous nous ne le savons pas donc moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut il faut arrêter de jouer avec l'esprit des gens il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Guinées il faut arrêter de jouer avec les gens en général faites votre business parce que pour certaines personnes c'est un business c'est ça la Guinée c'est ce qu'on fait habituellement faites vos affaires faites votre business c'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec votre business que quelqu'un est contre vous ou quelqu'un vous veut du mal non c'est parce que c'est pas le business là ne l'arrange pas moi ce business si c'est un business ça ne m'arrange pas je pense plutôt à la Guinée je pense plutôt aux gens qui n'ont pas de voix je pense plutôt à ces jeunes dames à ces jeunes femmes qui parcourent la sous-région guinéenne là au Mali vous allez au Mali vous allez en Sierra Leone vous allez au Libéria la plupart des filles qui se prostituent moins chères les plus jolies c'est les Guinéennes donc en disant écoutez l'insécurité toutes ces choses vous n'allez pas me dire que ça a régressé ou ça a changé c'est ça la vérité il faut accepter la vérité même si ça ne t'arrange pas maintenant comme aussi viennent dribler certains malignés écoutez quand tu as trop la haine quelqu'un va venir te dribler même si c'est moi je vais avoir la haine contre quelqu'un après une autre personne va venir n'importe quelle n'importe laquelle me raconter des trucs je serai plutôt focalisé sur la haine que de me focaliser sur le fond et être réaliste voilà c'est ça le problème il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on arrête ces haines ethniques si ces gens la jouent dessus c'est parce que ça nous va c'est parce que ça nous convient moi ça ne me convient pas ça ne me va pas parce que je pense que j'ai un avenir je ne vais pas me salir pour un vieux je ne vais pas me salir pour quelqu'un qui a déjà fait deux mandats je ne le ferai pas je regarde plutôt devant et c'est cela aussi c'est cela aussi le charme de certaines choses tu vas à l'encontre parce que c'est très facile d'être avec quelqu'un qui est déjà au pouvoir ça c'est quel combat il est déjà au pouvoir qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire il est déjà assis là mais les gens qui sont de l'autre côté pour qu'ils partent c'est eux qui sont en train de se battre pour plus celui il est déjà là et c'est l'Afrique c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas une nouveauté quand c'est par ici on voit Trump comment ça se passe avec lui on le voit il le refuse parce que Trump sait qu'il y a des méthodes de triche il le sait mais quand il va dire ça ouvertement de toutes les façons Trump c'est un fou et on va valider que non il veut laisser le gars là il y en dit donc qu'est-ce qu'il peut dire c'est eux qui savent la vérité entre eux là-bas je reviens toujours à cette histoire de démocratie qui est bizarre qui est bizarre et qui ne convient pas à l'Afrique ça ne peut pas convenir à l'Afrique tout ce qui se passe là on est divisé on est de plus en plus divisé les gens jouent sur les ethnies les gens ne respectent pas ce qu'ils disent ils ne respectent rien Alpha c'est quelqu'un qui méprise les Guinéens ils méprisent les Guinéens pourquoi ? parce qu'il est venu il sait qu'il n'est pas Guinéens il a joué sur le mental de certaines personnes qui n'ont rien compris qui n'ont rien vu jusqu'aujourd'hui qui refusent de voir les choses ce que je dis là ils savent que c'est vrai parce qu'ils vont aller se renseigner on va leur dire ah qui a dit ça oui c'est vrai mais bon tu sais vous savez il n'y a pas d'autres femmes mais mais ils savent que c'est vrai ils vont faire ça un peu joli pour pour camoufler les choses mais au fond d'eux ils savent que c'est vrai donc faites votre truc c'est très bien comme ça ça vous arrange si c'est pour l'argent si c'est quoi faites ça là-bas c'est passager ça va passer ce que je vous ai dit la fois dernière pour les histoires de jeunes moi je vais commencer demain les gens qui veulent le faire les gens qui veulent le commencer vous allez commencer avec moi parce que si c'est manifesté si c'est les tueries si c'est on sait ça n'a pas commencé maintenant c'est depuis le temps de compter je ne sais pas depuis le temps de compter on se bat dans le même sens on ne donne rien dans tout combat si tu ne mets pas Dieu dans ton combat tu n'iras nulle part tous les Guinéens écrivent c'est Dieu qui va nous sauver et que Dieu aide la Guinée est-ce qu'on est sur le chemin de Dieu je vais le dire chaque fois que l'occasion se présente tu peux prier tu ne pries pas sincèrement donc tu n'es pas avec Dieu tu peux aller à la Mecque tu fais ton pèlerinage mais là où on fait le pèlerinage c'est là qu'on cogne encore chez Itam toi tu es parti le cogner où le récupérer donc tous ces facteurs ça prouve que les religieux ils ont échoué comme la plupart d'entre eux eux aussi sont sur leur business donc on est dans un monde que chacun fait son business quand toi tu n'es pas dans ce business là ça veut dire que c'est toi la mauvaise personne parce que toi tu n'es pas dans ce truc voilà moi toutes les personnes que je connais dans la vraie vie au début ils ne soutenaient pas Alpha ils ont soutenu Alpha après parce qu'il y a une affaire de peule dedans ils ont soutenu Alpha après parce qu'ils vont avoir leur marché je leur ai dit mais vous vous allez avoir votre marché vous allez avoir ci vous allez avoir ça mais vous voyez ce qui se passe autour que ce n'est pas une bonne chose oui ce n'est pas une bonne chose oui mais tu sais voilà les gens ont eu de l'argent et tout mais toi tu vas avoir tout cet argent là mais à côté de toi il y a un voisin qui n'arrive même pas à manger mais s'il y a une bonne gérance toi c'est ce que tu bouffes là tu bouffes pour pour peut-être 5 millions de personnes donc tout cela est une forme de bonne foi de volonté je mets la religion dedans pourquoi ? parce que c'est interdit la générosité la justice la pitié la piété toutes ces choses on sait ce qui est interdit ce qui n'est pas interdit l'égoïsme l'avarisme on sait ce qui est interdit ce qui n'est pas interdit dans l'islam donc pour un pays musulman les gens doivent penser à cela mais comme quand on dit qu'ils sont sataniques voilà un autre point quand on dit qu'Alpha est satanique ou son clan satanique les gens se fâchent quelqu'un qui a une petite notion de l'islam une toute petite notion Iblis a fait quel pari ? il a fait le pari du maximum c'est le pari du maximum de personnes qu'il a fait ce n'est pas le minimum dit mais Dieu aussi lui a dit que tu vas prendre toutes les personnes mais mes bonnes personnes mes quelques bonnes personnes n'iront pas avec toi donc si on dit aujourd'hui sur un million de personnes que 80% des un million de personnes là sont sataniques qu'est-ce qu'il y a de choukant dedans ? quand tu as une petite notion islamique qu'est-ce qu'il y a de choukant dans ça ? c'est juste une logique c'est juste une normalité donc sur un million de personnes qu'en sort une seule personne pour dire que cette personne c'est quelqu'un qui est vraiment avec Dieu à 100% qu'est-ce qui est choquant dedans ? il n'y a rien de choquant il faut accepter certaines logiques certaines vérités la Guinée bat le monde bat l'humanité bat nos familles bat toutes ces choses là ne peuvent pas changer si les éléments c'est-à-dire nous vous et moi ne veulent pas changer c'est ça le changement il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif mais si individuellement moi je ne veux pas chacun de vous ici ne veut pas qu'est-ce qui va changer ? rien ne changera les campagnes se passent de la même chose de même façon on paye les gens les gens se disent que moi il y a des gens qui me disent que ah je n'ai pas un RPG 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 mais je n'ai pas un RPG je n'ai pas un RPG je n'ai pas un RPG regardez moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses je ne suis pas d'accord avec ce genre de personnes mais ça c'est moi ça c'est ma façon d'être donc ça c'est des choses qui doivent changer comme je vous l'ai dit c'est pas quand il y a les élections dans 3 mois dans 4 mois ou pendant les campagnes qu'on voit comment ça courir à gauche à droite ça c'est un travail qu'il faut faire sur du long terme sensibiliser sur du long terme quand tu n'es pas d'accord avec Alpha tu commences à te battre dès maintenant tu n'es pas avec lui les gens se sont battus les opposants pendant 10 ans ils l'ont bien fatigué pendant 10 ans il n'est pas parti mais on l'a bien fatigué pendant les 10 ans mais pendant les 5 ans là aussi il aura un autre groupe sur son dos peut-être peut-être pas pourquoi pas voilà donc en gros en conclusion la lettre qu'il a adressée à Alassane Ouattara c'était plutôt personnel c'est comme des gens qui sont un peu proches qui ont un peu plus d'affinités tandis que Alpha c'est un courrier arraché quoi c'est-à-dire tout le monde a vu les médias les réseaux sociaux comment ils ont tapé sur Macron comment ils ont tapé oh c'est l'ingérence ou c'est si c'est pas juste c'est pas sérieux donc il dit que ok voilà tiens c'est ce que tu voulais voilà je te donne la façon dont c'est écrit le début la fin si vous regardez tout ça c'est des petits points qui en disent long qui sont importants peut-être pas pour vous mais pour certaines personnes moi je tiens compte de tout cela voilà donc chacun doit se battre à son niveau à sa façon avec l'arme qu'il a le savoir est une arme si tu sais l'utiliser pour les gens que j'ai parlé du jeûne pour se rapprocher de Dieu moi à partir de demain je vais jeûner une semaine je vais le faire ceux qui ont envie de le faire vous le faites pour que Dieu se rapproche de nous il y a deux choses pour comment on appelle ça deux avantages deux intérêts pour ce genre de jeûne si ça n'apporte rien à ton pays pour que Dieu se rapproche de vous ça va rapporter quelque chose à ta personne toi-même moi par exemple ça va m'apporter quelque chose oui ça va m'apporter quelque chose en comment on appelle ça en me rapprochant de Dieu un de deux ça purifie l'âme voilà ça purifie le corps ça purifie le coeur ça purifie l'âme et si tu as des petits soucis entre temps ça peut être réglé aussi c'est toi plus tard qui vas sentir sur ta vie quand tu vas comparer est-ce que ça t'a apporté est-ce que ça t'a pas apporté mais ça apporte toujours le jeûne du ramadan c'est autre chose le jeûne des lundis et des jeudis ça aussi c'est autre chose il y a des jours certains jours du mois lunaire enfin fait bête maintenant quand tu fais ce genre de truc il y a tel problème mon Dieu je sais pas ce qu'on t'a fait je sais pas peut-être que moi-même j'ai gâté quelque chose dans ce pays-là je ne le sais pas c'est toi qui as créé ce pays ce pays-là t'appartient ce pays n'appartient à personne d'autre ça t'appartient tu nous as confié ce pays essaie de nous apporter une aide il y a la fin du moment je sais pas comment on dit ça en français il y a la fin du moment il y a la fin du moment il y a mis le midi et le mal il y a le mal c'est très important ça c'est une forme de djihad entre toi et Satan tu n'as pas besoin d'arbre tu n'as pas besoin c'est silencieux voilà je vais le rappeler régulièrement et très très souvent parce que c'est là c'est là que ça se passe rien ne peut se faire sans Dieu tu ne peux pas mener un combat sans Dieu il y a deux choses sur terre il y a deux choses dans le monde dans la vie c'est pas sur terre dans la vie il y a deux choses c'est Dieu qui fait tout mais c'est pas bien de mentir sur lui mais il nous a donné le choix et Satan est notre ennemi déclaré c'est écrit tu n'as pas besoin de mémoriser le courant en arabe tu peux le lire comme un roman tu te mets en état de prière lire certaines parties comprendre lire régulièrement pour ta compréhension par rapport au mode de vie au style de vie et l'état d'esprit pas en tant que religion pas forcément tu peux faire cela en tant que musulman il ne faut pas faire semblant de faire ta gymnastique et rien ne va dans ta vie nous on pense que dans notre vie ça va comme quand on a des grosses voitures quand on a ci quand on a ça quand tu parles de religion ah dis donc ça c'est des vieilles choses mais alors c'est le plus vieux c'est lui qui a tout créé il est très très vieux c'est le plus vieux que nous tous plus que nous il est plus vieux que nos parents que la terre que le ciel que toutes ces choses c'est lui qui a créé tout ça donc il est vieux maintenant si on ne veut pas faire des choses parce que c'est des vieilles choses mais la modernité on a beaucoup essayé ça n'a pas donné grand chose pour l'instant ça n'a rien donné en tout cas il y a des gens qui ne sont pas contents il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents donc il ne faut pas faire que le problème en Guinée c'est d'autres personnes à l'instant T on n'a pas 50 000 problèmes à l'instant T c'est ce mot-ci imposteur là le problème oui c'est toujours comme ça c'est toujours ainsi le monde a toujours été ainsi dès qu'il y a quelqu'un comment il s'appelle Sarkozy a des origines autrichiennes je crois bien vous voyez comment il était avec les immigrés malgré qu'il ait réglé résolu les cas traité les dossiers au cas par cas comme il a promis mais vous avez bien remarqué qu'il avait la rage régulièrement contre les immigrés c'est le monde qui est comme ça c'est la vie qui est comme ça voilà c'est gentil de m'avoir écouté merci beaucoup pour les partages je vous dis à très très bientôt inchallah je ne sais pas quand je vous allez voir donc que Dieu nous protège tous et moi je vais jeûner demain à partir de demain je vais faire une semaine ceux qui peuvent le faire il faut le faire d'une façon ou d'une autre vous serez toujours gagnant dedans parce que ça vous rapproche de Dieu personnellement si vous avez déjà fait des dégâts des dégâts on en fait tous les jours sans même se rendre compte quelquefois même un petit clic ça peut faire un dégât partager certaines formes de vidéos ou je ne sais pas écrire certaines choses ça peut faire voilà tu peux changer des choses donc en jeûnant aussi il faut le faire c'est ce qu'on a oublié on a oublié cela on a oublié cela ça normalement ça c'est le rôle des religieux ça comme eux ils ne le font pas moi je le fais voilà à très très bientôt Inch'Allah que Dieu vous garde on verra comme d'habitude merci beaucoup au revoir à bientôt